Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Des commerçants dégarpis des encablures de la mosquée d'Ajamey occupent les espaces de la cité à Caen pour la vente de leurs marchandises. Une situation qui inquiète les habitants. Le constat a été fait par notre reporter Déborah Bonneau. La ville de Daloa n'est pas restée en marge de la célébration de la journée mondiale des droits de l'enfant. Les organisateurs se sont particulièrement intéressés aux enfants en situation de handicap. Nous parlerons de littérature dans ce 7 minutes. La 16e édition du prix Ivoire 2024 pour la littérature africaine d'expression francophone a récompensé une vingtaine d'élèves et de professionnels. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. A la suite de leur délocalisation des abords de la grande mosquée d'Ajamey, des commerçants se sont installés dans la cité à Caen, située dans la commune. Cet espace résidentiel s'est transformé en un village marchand. Cette réinstallation, bien que bénéfique pour les marchands en quête de nouveaux sites de commerce, suscite des inquiétudes croissantes parmi les habitants de la cité. Cette dernière dénonce une fragilisation de leur sécurité et réclame une délocalisation du marché. Nous nous opposons à la construction d'un marché dans une cité tortoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce que nous savons, quand quelqu'un met un coup de pioche sur la terre, il a une autorisation de construire, ce qu'on appelle « permet de construire ». Et jusque-là, nous ne savons pas qui est l'auteur de cette construction. Aucune perte significative ne nous est donnée. La présence d'un marché informel au sein de la cité à Caen pose de graves problèmes de sécurité pour les habitants. Ces derniers inquiets pour leur tranquillité et leur protection demandent au ministre gouverneur d'intervenir rapidement et de prendre leur situation en considération afin de rétablir l'ordre. Ici, il y a eu une personne dont on ne connaît pas l'identité qui est morte il y a une semaine et c'est là. Les mendiants, les voleurs, les drogueurs, n'importe qui qui traverse la cité, quand il a vraiment appris un concret voleur, il rentre dans la cité, on dit « c'est un enfant de la cité » alors qu'il n'habite pas ici. Notre cité est devenu un passoire. Imaginez qu'on fasse une rue marchande ici. On ne pourra plus dormir. On interpelle le ministre gouverneur parce que lui, il a dit qu'il est contre des zones urbaines. Il ne peut pas regarder ça et ne pas agir. Les responsables de la cité à Caen demeurent encore dans l'attente. Ils affirment avoir adressé plusieurs courriers aux autorités compétentes concernant cette situation. Malgré les accusés de réception, aucune action concrète n'a été entreprise pour répondre aux préoccupations des habitants. La journée mondiale des droits de l'enfant a été célébrée à Daloa. Une initiative commune de la direction du complexe socio-éducatif de la communauté Uruport de Daloa et de tous les partenaires. Cette année, les initiateurs ont décidé de valoriser les droits des enfants et particulièrement ceux des enfants en situation de handicap. Pour chaque enfant, chaque droit. C'est le thème choisi cette année pour la célébration de la journée mondiale de l'enfance et qui appelle la communauté au respect des droits des enfants en général et en particulier des enfants en situation de handicap. Alors que nous célébrons cette belle journée. Rappelez que chaque enfant, où qu'il soit, a le droit de réveiller, d'un homme et de s'épargner. La journée mondiale des droits de l'enfant à Daloa a enregistré la présence des parents et des autorités autour des questions liées aux droits des enfants. Aux éducateurs dans les établissements, nous souhaiterons aussi qu'ils s'impliquent dans l'éducation, dans la protection des enfants pour que ce point où on va leur enseigner puisse leur profiter et que dans le futur, ce soit des individus à conclure qui viennent remplacer les générations qui sont prêtes à s'éclipser. Cette célébration a mobilisé plus de 200 enfants et a été marquée par un défilé, des jeux et prestations d'enfants malentendants, ainsi qu'une peinture faite par les enfants afin de marquer le monde de leurs empreintes. Accompagner les enfants dans l'expression de leurs préoccupations et les mobiliser autour des enjeux environnementaux, voilà l'objectif principal de cette rencontre organisée à San Pedro à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Elle vise également à informer les autorités compétentes des résultats d'une évaluation sur des situations environnementales critiques conformément à l'article 53 du nouveau code de l'environnement ivoirien adopté en novembre 2023. Aujourd'hui, l'environnement est une question des droits de l'enfant et nous savons que les enfants subissent plus les dommages environnementaux, pourtant ils ne sont pas les responsables de ces dommages. L'appel que nous voulons lancer aujourd'hui aux autorités, c'est d'écouter les enfants qu'ils ont des solutions pour les problèmes qui les concernent. Chers parents, chères autorités, j'aimerais vous demander d'éviter de faire des actions qui polluent plus l'environnement. Éviter de polluer l'environnement à travers des actions comme éviter de rouler des vieilles voitures, dégager des fumées des usines, verser des ordues ménagères ou des activités quotidiennes dans les canaux d'évacuation ou bien dans les rues. À San Pedro, deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire, les activités portuaires et agricoles, notamment la cacao culture, contribuent à la déforestation, à la pollution et à la perte de biodiversité. Dans un pays en pleine croissance économique, ces enjeux imposent des réglementations environnementales adaptées pour protéger les écosystèmes. Plus d'une vingtaine d'élèves et de membres du personnel enseignant ont été récompensés lors de la 16e édition du Prix Ivoire 2024 pour la littérature africaine d'expression francophone qui s'est déroulée ce mercredi 20 novembre au lycée Sainte-Marie de Cocody. Destiné à encourager la lecture et l'excellence se prie à distinguer des élèves brillants, majoritairement premier et deuxième de leurs établissements, qui ont reçu des kits de livres pour enrichir leur culture et stimuler leur amour des lettres. Cela me fait un grand plaisir. Je souhaiterais être parmi les lauréats de ce jeu. Cela m'a permis de savoir beaucoup de choses et j'encourage aussi les jeunes à participer à la lecture, à la littérature quand ça fait voyager. Cette 16e édition s'est achevée dans une ambiance festive et empreinte d'espoir, mettant en lumière la puissance de la littérature comme levier d'épanouissement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501